Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais vous parler du handicap. C'est un sujet majeur et c'est un sujet majeur pour notre groupe. L'attention à l'autre fait partie de nos valeurs. Le handicap dans le travail, fondamentalement, c'est un sujet d'attention à l'autre. C'est un sujet sur lequel le groupe a beaucoup progressé ces dernières années. On a augmenté de 50% ces cinq dernières années le nombre de personnes en situation de handicap qui travaillent dans le groupe ELSAN. Par exemple, on a recruté 90 stagiaires depuis 2019. Mais c'est un sujet sur lequel on doit progresser en permanence parce qu'on n'est pas encore là où on devrait être. Et en particulier ELSAN, un groupe de santé qui a probablement sur ce sujet encore plus de devoirs que d'autres. Alors pour progresser, nous avons beaucoup échangé avec les partenaires sociaux et nous avons signé un accord. Ils l'ont signé à l'unanimité et j'en suis très heureux, je m'en félicite parce que sur ce sujet très important, être dans l'unanimité, c'est un signe très encourageant pour nous permettre de progresser. Alors cet accord, qu'est-ce qu'il prévoit ? D'abord que l'on va continuer à augmenter la part de personnes en situation de handicap dans le groupe avec 180 recrutements supplémentaires prévus dans les trois ans qui viennent et la nécessité d'atteindre le plus rapidement possible 6% de nos effectifs en situation de handicap. Deuxièmement, une grande attention portée à l'intégration, l'accueil, l'intégration et le bien-être des personnes en situation de handicap au travail. Et de ce point de vue-là, on fait les choses en tant qu'acteur de santé, donc en essayant d'être innovant dans ce domaine avec un programme spécial qui s'appelle le programme Handicare et qui va permettre de proposer à toutes les personnes en situation de handicap un suivi médical individualisé chaque année qui va leur permettre et qui va nous permettre de veiller à ce qu'elles se sentent bien au travail pour rester le plus longtemps possible avec nous et progresser dans leur vie professionnelle et surtout veiller à ce que leur handicap ne se dégrade pas et n'affecte pas la manière dont elles peuvent exercer leur fonction au quotidien. Enfin, troisième sujet, renforcer la formation de l'ensemble des équipes, la sensibilisation au sujet du handicap. Vous le savez probablement, près de 80% des personnes en situation de handicap ont un handicap invisible. Et pourtant, il est là. Et donc, il y a un enjeu considérable de sensibilisation, de formation de l'ensemble des collaborateurs. Et sur ce sujet, là encore, cet accord va nous permettre de progresser dans les années qui viennent. Depuis cinq ans, on a fait beaucoup de choses. L'objectif, c'est de continuer, d'accélérer et aussi d'essayer d'inspirer, d'inspirer d'autres entreprises en étant innovants dans la manière dont on appréhende le sujet du handicap en entreprise. C'est tout l'esprit du programme Handicare que j'ai indiqué. Ça doit vraiment nous rassembler, nous porter. Être à la hauteur de nos devoirs en matière de handicap, c'est à la fois un défi et quelque chose d'extraordinairement noble pour le groupe, quelque chose qui doit tous nous fédérer. Je compte sur vous, sur votre engagement et sur votre mobilisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada